Bonjour, alors on est le groupe des engagés et la particularité de ce groupe c'est qu'on est tous amateurs mais à côté de ça on fait des expéditions grand froid et aujourd'hui on vient vous faire un tuto pour vous expliquer comment se préparer à des expéditions grand froid c'est parti salut moi c'est maxime je vais vous parler du coût du matériel le truc à gérer sur le sur le matos c'est d'optimiser le rapport entre le poids et l'efficacité en fait le poids qu'on va porter ça dépend vraiment en fait de l'expédition typiquement sur une expédition polaire vu qu'on traque une poulka on peut se permettre d'avoir des poids beaucoup plus élevé au gros élan on avait 90 kg facilement donc on peut se permettre d'avoir plus en altitude on va partir avec des poids beaucoup beaucoup plus légers parce qu'il faut le porter mais après le poids va être décomposé parce qu'on va avoir un camp de base on va faire des montages au camp supérieur on va redescendre voilà on va faire plusieurs portages mais de manière générale voilà on part quand même de manière de manière plus légère ce qui est important aussi sur le poids avec lequel on part dans une exp c'est important de le calculer non seulement parce qu'il faut savoir ce qu'on va être capable de tirer mais aussi en fait il y a une courbe qu'on n'a pas faite mais qui doit certainement exister quelque part plus tu prends de poids plus tu vas créer de l'autonomie parce que grosso modo tu as plus de bouffe plus d'essence et donc tu peux tenir plus longtemps mais tu vas être plus lent donc toi c'est un peu une fuite en avance c'est à dire plus tu te charges plus tu voilà et à l'inverse si tu es trop léger tu vas pas tenir longtemps en termes d'autonomie donc il faut trouver le juste milieu et donc pour ça voilà faut partir déjà de base de combien de temps je veux partir en expédition combien de temps je pense partir en expédition il faut rajouter une petite page puisqu'il y en a un temps logistique avant et après qui n'est pas neutre nos gros élan on est par contre le moment on est arrivé le moment mille pieds sur les ce qui se passe une semaine et pareil à l'arrivée maintenant comment on prépare son matos demain on part dans l'expédition on se dit qu'est-ce que qu'est-ce que je vais prendre donc moi j'ai un petit moyen de mnémotechnique en fait pour savoir c'est VOST et CDI alors je vais vous expliquer VOST c'est pour vêtements orientation sécurité toilettes et CDI c'est pour cuisine dodo et images grosso modo ça c'est les sept catégories pour lesquelles nous on a un excel on va chercher de s'équiper et en fonction de ce qu'on veut faire pendant l'expédition et vous aussi et ben on va peut-être s'équiper plus sur une catégorie donc moi c'est un exemple très simple on voulait faire un film en Groenland donc on s'est beaucoup plus équipé en matériel vidéo mais pour toujours avoir le rapport poids efficacité assez en notre faveur du coup on a décidé voilà de faire l'impasse sur d'autres choses donc après on a tous notre manière de fonctionner moi je sais que je lésine pas sur avoir un bon duvet avoir un bon matelas mon tapis de sol est troué parce que je l'ai passé par dessus le réchaud qui était allumé alors qu'on s'en savait pas et j'en veux à Val qui tient la caméra est-ce que tu serais pas dans une logique de bouquet d'émissaire et voilà j'ai toujours mes bouquets souvent une paire de rechange et j'ai mon masque de nuit c'est quelques grammes en plus mais voilà moi je veux m'assurer de passer une bonne nuit en expédition donc nous on utilise un excel pour faire nos listes produits et qui sont disponibles d'ailleurs sur le site des engagés cet excel donc qui va vraiment en détail on met même les boules caisses dedans ça permet d'avoir à la fin le poids global de ce qu'on porte en divise par trois et le prix global le budget global en fait du matos et puis en fonction de ça on va se rapprocher du vieux campeur pour du coup s'équiper de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas quand est-ce qu'on prend du gaz et quand est-ce qu'on prend de l'essence c'est ça en fait la question souvent qu'on se pose l'essence essentiellement en fait nous et les expéditions polaires de manière générale on le prend quand on parle de grand froid pour la simple et bonne raison que en fait le gaz ça gèle quand on était au Groenland qui fait des moins 40 moins 45 voilà le l'essence du coup là s'avère beaucoup beaucoup plus adapté quand on part en montagne c'est un peu différent et même s'il fait froid en montagne c'est quand même mieux de prendre du gaz dans les camps de base d'altitude beaucoup de monde sont au gaz et ça en fait il ya plusieurs raisons la première c'est que c'est beaucoup plus facile en fait à manipuler dans une tente et la deuxième en effet c'est que c'est plus facile aussi à transporter voilà c'est moins dangereux ça fuit pas dans un sac etc alors que l'essence c'est le cas donc on s'expose moins au risque de brûler une tente on voit là quand est ce qu'on choisit en gros du gaz ou de l'essence l'essence c'est expé polaire grand froid et le gaz c'est plutôt quand par la montagne nous ce qui nous a permis de partir c'est qu'un jour on a juste levé le pied du canapé on s'est dit vas-y on y va et au pire on n'y arrivera pas c'est pas grave mais au moins on part se lancer dans l'expérience donc allez-y faites simple on espère que tous ces conseils tous ces ces astuces vous aideront à préparer de belles expéditions à bientôt sur un prochain tuto du vieux